Mes amis, on est sur une première victoire de la Macrono-communisterie, une attaque fulgurante. C8 s'est vu retirer son canal TNT par l'Arcom, ça picote. Énergie 12 aussi. En mon avis, on est sur de l'alibi en ce qui concerne Énergie 12, c'est pour pouvoir dire « Non mais vous voyez, C8, c'est pas politique vu que Énergie 12 aussi a perdu son canal ». Ça n'a rien à voir, on n'obéit pas du tout à ceux qui nous ont nommés, c'est-à-dire Macron et ses petits potes à la compote. Parce que oui, les dirigeants de l'Arcom sont nommés par Macron directement et Brigitte. Alors, je pense qu'on est sur une première étape. Ensuite viendront la censure de ces news. Quelques chaînes YouTube peut-être ? Abonnez-vous à mes différents canaux, on ne sait jamais. Puis des réseaux sociaux dans leur ensemble. Peut-être même Twitter qui sera banni du territoire européen parce que Thierry Breton n'est pas très content. Elon refuse de se soumettre à la ligne politique du parti unique européen progressisto-communiste avec une poignée de milliardaires qui s'en mettent plein les poches tout en haut. Voilà, c'est magnifique. Personne n'est élu. Je veux dire, Macron, il a été élu avec 15% des voix, un truc comme ça. Je veux dire, c'est une blague. Tout ça est une énorme blague. Mais voilà, en fait, on assiste à la dernière étape de la mutation de la vie politique française. En gros, des anthropologies françaises. Jusqu'à maintenant, on avait trois Frances. La France de Macron, les bourgeois des grandes métropoles, les gagnants de la mondialisation, les oligarques ou ceux qui se voient comme tels. Ensuite, la France des banlieues. Alors, dans les banlieues, il y a les esclaves d'importation qui sont venus remplacer les anciens esclaves qui sont devenus trop exigeants en termes de droits du travail, de salaire, etc. Puis, cette troisième France. Ça, c'était la France de Mélenchon, la France des banlieues. Puis, cette troisième France, la France de Marine Le Pen, qui est cette France qui a été, comment dire, renvoyée, dont la bourgeoisie mondialiste ne veut plus, parce qu'elle est, je ne sais pas, un garde, elle n'est pas assez obéissante. Donc, elle a été aussi des difficultés à cause de difficultés de cohabitation. Elle a été repoussée de plus en plus vers la province, les campagnes, etc. Et jusqu'à présent, on avait donc ces trois Frances. Mais, Christophe Guélui, qui est à l'origine de cette tripartition, nous dit qu'aujourd'hui, on assiste à la mutation des deux Frances des métropoles, c'est-à-dire la France de Macron et la France de Mélenchon, contre cette troisième France, qui est devenue, du coup, cette deuxième France, tout simplement parce que j'imagine que les intérêts communiquent et aussi le RN prend de plus en plus de place politiquement. Il agrège de plus en plus. Et du coup, face à ça, pour pouvoir contrebalancer, faire des barrages républicains, ça ne suffira pas. Donc, il faut créer une force, et cette force, ça va être la force des métropoles, contre le Français autochtone relégué, le Français autochtone méprisé, le Français autochtone gilet jaune, qui a été massacré par les macronistes et subverti par les Mélenchonistes, parce que oui, je me souviens que les macronistes, ils disaient aux flics de tirer sur les gilets jaunes, mais de l'autre côté, à la base, les gilets jaunes, ils réclamaient moins d'impôts et plus de respect, et ils ont fini par se faire chasser des manifs par des gens d'extrême-gauche qui traitaient de fachos, qui réclamaient plus de subventions pour leurs associations et plus de prestations sociales, plus ou moins. Et en gros, quelque chose qui, à la base, devait être apolitique, n'appartenir à aucun parti, a été complètement récupéré par l'ultra-gauche et tué, assassiné. Les gilets jaunes se sont fait prendre en sandwich par la macronie et les Mélenchonistes, ce qui a tué le mouvement. Voilà la dernière tentative de révolte, de redressement de ce peuple, nié, méprisé, censuré, baïonné, oublié. Et c'est triste, vraiment c'est triste. Cette France, c'est celle qui a quand même réussi à réunir 10 millions de votes, presque 11 millions dans les élections, premier parti de France, et elle n'a le droit à rien. Rien, 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 rien. Et Marine Le Pen, obsédée par la dédiabolisation, continue à jouer avec les règles, ce qui dessert complètement son parti. Après, c'est sûrement la bonne stratégie, j'en sais rien, je ne sais pas, c'est ce qui l'a amené là aussi. Mais peut-être que cette stratégie a des limites, on le verra à l'avenir. Je ne suis pas assez fin stratège pour pouvoir juger de ça, mais c'est triste. Honnêtement, c'est absolument triste de voir toutes ces magouilles, de voir toute cette énergie déployée pour invisibiliser cette population. Voilà, c'est triste à en crever. OK. Bon, allez, on va regarder tout ça, les amis. C'est parti. Une intro un peu longue, mais voilà, il fallait dresser le contexte, je pense. Alors, C8, on a les audiences TNT de mai 2024. C8, 3,1% de part de marché. CNews, 2,8% de part de marché. TMC, 2,8%. BFM, 2,7%. W9, 2,2%. C8 est donc la chaîne numéro 1 de la TNT. Et elle va s'en voir éjecter. Ok, c'est complètement dingue. Bon, beaucoup de gens vont réagir, on va lire ça. Nous apprenons avec stupéfaction l'annonce de l'ARCOM concernant la disparition de la première chaîne TV de la TNT. La suppression de C8 n'est pas seulement une perte pour ses spectateurs fidèles, mais une attaque contre la diversité des opinions et des idées. Délirant, l'ARCOM annonce la disparition de C8, la première chaîne de TNT. La liberté d'expression est menacée dans notre pays par cette décision. Les chaînes C8 et NRJ12, non retenues pour la réattribution des fréquences télé, annonce l'ARCOM. Marion Maréchal dit Ok, c'est donc ça, OFTV. Le projet du groupe Ouest France est retenu par l'ARCOM pour une future chaîne TNT fidèle à l'ADN de Ouest France. Elle donnera de la visibilité à tous les territoires et à ses acteurs de la commune au monde. Ok, on va regarder ce qu'il a fait de sa vie, M. Carona. Bon, j'étais sur la fiche Wikipédia et le premier truc sur lequel je tombe, évolution récente. En 1990, l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste est fondée, qui détient à 99,91% le groupe SIPA Ouest France. Ok. Bon, il n'y a que Dupont-Aignan qui a produit une vidéo, donc on va écouter. Du jamais vu dans notre pays. L'ARCOM, au service d'Emmanuel Macron, vient d'interdire de diffusion une des plus importantes chaînes de télévision de notre pays. C8 et sa célèbre émission de Cyril Hanouna. La censure s'abat sur la France. L'objectif est simple. Faire taire Cyril Hanouna, faire taire ses invités, faire taire son succès populaire. On ne peut pas accepter une telle censure, car aujourd'hui c'est C8, demain ce sera Twitter, après-demain ce sera une autre chaîne de télévision. Pire, l'ARCOM remplace cette chaîne par une chaîne amie du pouvoir. Je défendrai partout et toujours la liberté d'expression. À Debout la France, nous voulons une France des libertés. Il est important que toutes les forces politiques s'unissent pour lutter contre la censure et défendre la liberté. Et il y a vraiment un truc qui rejoint ce que je disais dans l'introduction, et on va en rester là, parce qu'on va attendre de voir les évolutions. A priori, il y aura un recours. Je ne pense pas qu'il passe, parce que l'ARCOM, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout une instance indépendante. La femme du boss de l'ARCOM, elle tient une espèce d'association financée par Georges Choros, qui est là pour justifier et normaliser l'implantation de migrants dans les campagnes. On avait parlé d'elle pas mal de fois. C'est des gros bourges à châteaux, etc., qui se font des millions d'euros sur ce mondialisme et cette immigration incontrôlée. Ce qui est vraiment dégueulasse, et franchement, ça me fout une rage pas possible, c'est que Hanouna, on en pense ce qu'on veut. Mais Hanouna, c'est le seul mec de la télévision française chez qui tu pouvais voir débarquer un pizzaïolo, un dealer de shit, un livreur Uber, un chômeur. Quand c'est qu'il y a des chômeurs à la télé qui viennent expliquer leur vie ? Un handicapé, un pompier, un flic. N'importe quoi, en fait. Un artisan boucher, un artisan tout court. Un employé, un mec qui bosse au McDo, un avocat d'affaires, peu importe. C'est le seul endroit où le petit peuple pouvait s'exprimer à la télévision française sans trop de montage et de filtre. Parce que des fois, il peut y avoir des reportages sur les prolos, mais c'est toujours coupé, c'est toujours monté. Là, des gens avaient accès à l'antenne, à une heure de grande écoute, avec beaucoup de gens qui les regardaient, à une sorte de direct, et ils pouvaient s'exprimer devant la France. Et Hanouna, on pense ce qu'on veut, mais c'est le seul qui proposait ça. Je trouve ça absolument insupportable. Je trouve ça insupportable. Parce que là, c'est même pas l'anthropologie RN que je défends. Je défends aussi les prolos de quartier. Je défends aussi les prolos de quartier. Voir les petits artisans qui votent Macron, les petits patrons qui votent Macron, peu importe. Mais les petits gens, les gens qui bossent, les gens qui n'ont pas le réseau pour aller sur CNews, mettre des costumes pour aller sur CNews, d'accord ? Ou n'importe quelle autre chaîne de télévision. Des simples personnes, parce qu'elles ont été témoins, parce qu'elles ont fait le buzz, parce que je sais pas quoi, elles font l'actualité, d'une façon ou d'une autre. Des familles de victimes. Des familles de victimes qui allaient directement témoigner chez Hanouna, sans passer par les avocats macronistes, la censure de la presse de gauche, etc. Et ça, c'est fini. Voilà. Ils ont décidé que ce serait fini. Je sais pas, moi je me souviens de... Même si c'était con, même si c'était mis en scène, Valéry Gilles Cardestin qui allait dîner chez un Français à Noël. Un prolo des gens, quoi. Les vrais gens, quoi. Même si c'était une fois par an, voilà, c'était... Ils voyaient ce que c'était, les vrais gens. Parce que Macron, il sait pas ce que c'est un Français. Macron, il a fait des grandes écoles, il a fait... Voilà, je veux dire, il est sorti de l'école, il est allé chez Rothschild. Directement, il a été en plus pris en main par Brigitte toute sa vie. Le mec, c'est un enfant, en fait. C'est un enfant. C'est un petit garçon. C'est un premier de la classe. Il a un joli costume et tout. Il récite ses leçons. C'est ce que c'est Macron. C'est rien d'autre. Macron, il a jamais changé une ampoule de sa vie. Il sait pas ce que c'est. Il a jamais planté un clou. Il a jamais tenu une perceuse, un marteau en main. Est-ce qu'il a cuisiné ? On en sait rien, en fait. Qu'est-ce qu'il sait faire, ce mec ? Qui c'est, ce mec ? Et ce mec décide de nos vies. Décide qui a le droit de parler, qui a le droit de s'exprimer, qui a le droit de regarder quoi ? Il y a quelque chose de presque diabolique là-dedans. Quand on réfléchit bien, qu'on regarde vraiment, qu'on essaye de faire abstraction de tout et on regarde juste le schéma. T'as l'impression, on est pris dans un truc, on comprend pas trop quoi. C'est terrifiant quelque part. Bon allez, je vous embrasse. Mettez un pouce, un like. Abonnez-vous tant que cette chaîne existe. Parce que là, je commence vraiment à... Peut-être que j'atteindrai pas en fin de compte les 100 000 abonnés. Donc voilà. Il est temps de donner de la force, les amis. Croyez-moi. Même si ça changera pas grand-chose. Parce que si C8 peut disparaître sans un claquement de doigts, moi, je veux dire, j'ai déjà perdu des chaînes. Il s'est rien passé. Et c'est pas les médias, c'est pas CNews ou Valeurs Actuelles ou je sais pas quoi qui parleront de ces choses-là. Je vous embrasse. Mettez un pouce, un like. Abonnez-vous. A plus tard tout le monde. Ciao.